Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Myriam Abono, directrice du musée de Tahiti et des îles. Bonjour Martine, bonjour à toutes les deux. Alors ça y est, tu as appris tes fonctions ? Eh bien oui, voilà, depuis le mois d'avril, donc on est en plein dans l'action, puisque c'est la rentrée pour le musée aussi. Et donc je vois qu'il y a une exposition qui commence ce soir, puisque c'est mercredi et que c'est le vernissage. Voilà, et puis elle sera ouverte à partir de demain, donc je dis au grand public. Donc c'est une exposition qui est consacrée au peintre Paul Jacoulé, qui était un peintre d'origine française, mais qui en fait a vécu toute sa vie au Japon, puisqu'il y est arrivé à trois ans. Et en fait il a eu une éducation très japonaise, avec la pratique du théâtre, de la calligraphie. Et puis il est devenu progressivement maître des techniques d'estampes, puisque les estampes c'est une vieille tradition japonaise. Et alors c'est un artiste qui est peu connu en France, mais par contre qui est très connu au Japon et en Corée, et également aussi un petit peu aux Etats-Unis, comme l'un des derniers maîtres de la technique de l'estampe. Et bien qu'il ne soit pas japonais, il est quand même agréé. Voilà, parce qu'en fait, la particularité de son art qu'on voit d'ailleurs dans l'affiche tout de suite, c'est que contrairement aux images qu'on a traditionnellement des estampes japonaises, où on est dans des teintes très monochromes, on est dans des camailleux, on est dans des dégradés, là en fait Paul Jacoulé utilisait énormément de couleurs, donc du bleu, du rouge, enfin voilà, il avait une palette très très variée. Oui, c'est très moderne en fait. C'est extrêmement moderne et en fait du coup c'est un des premiers points qui est intéressant pour son oeuvre, c'est qu'en fait c'est même une performance technique, puisqu'en fait pour les estampes, il pouvait faire jusqu'à 200 passages en fait des différentes couches de pigments. Donc c'est une vraie prouesse technique, c'est aussi pour ça qu'il est reconnu comme l'un des plus, enfin comme un maître de l'estampe japonaise. Et puis en fait, par ailleurs, il a été, dans les années 30, en fait il a beaucoup voyagé en Micronésie, ce qui est assez rare en fait pour l'époque, très peu d'Européens voyagaient dans ces régions, et particulièrement en Micronésie, puisque les circonstances historiques, le protectorat japonais faisaient que c'était très difficile. Et lui en fait, il a fait quatre voyages. Et il est né en quelle année ? Alors, il est né dans les années 1900, puisque ses voyages en Micronésie étaient dans les années 30. Et donc il a en fait, pendant ses quatre séjours, beaucoup, beaucoup fait de dessins. On n'a pas d'estampes sur la Micronésie, on a beaucoup de dessins, beaucoup d'aquarelles, et qui sont très intéressantes en fait pour le musée, outre l'intérêt artistique. C'est par rapport aux sujets qui sont représentés, puisqu'il y a beaucoup de dessins qui représentent soit des personnes qui sont tatouées, donc avec des relevés très minutieux et très intéressants des tatouages traditionnels Micronésiens. Donc c'est un côté documentaire, journalistique ? Oui, c'est un côté très ethnographique en fait. Pour le musée, c'est intéressant parce que c'est à la fois une œuvre artistique intéressante, et puis pour le public polynésien qui s'intéresse plus particulièrement en général à la région, et notamment à la Micronésie, on a donc vraiment des aquarelles de très belle qualité pour tout ce qui concerne le tatouage, et également pour tout ce qui concerne les ornements, les parures, donc les paniers à cheveux, les boucles d'oreilles, tout ce qui est collier. Donc tous ces ornements qui sont en fait typiques des années 30, et qui évidemment maintenant ne sont plus d'usage. Donc il y a un côté, il est dans la tradition, j'allais dire, des artistes voyageurs, qui faisaient des relevés très détaillés des populations qu'ils rencontraient, et là c'est un témoignage de la Micronésie, donc... Et avec talent, quoi. Avec beaucoup de talent, il y a beaucoup de finesse, on sent le côté très japonais dans la maîtrise des techniques, et presque dans le côté très précieux, parce que l'estampe au Japon était un vrai art, où il fallait choisir déjà les bois qui servaient au support d'estampe. Oui, alors est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment on fabrique des estampes ? Alors, pour nos auditeurs, très simplement. Oui, alors en fait, c'est des bois qui sont gravés, sur lesquels en fait, on est gravé le motif qu'on veut reproduire, et puis ensuite, donc il peut y avoir plusieurs bois en fonction des différentes couleurs qu'on veut utiliser, et puis ensuite, un petit peu, ça rappelle en gros, nous, nos impressions de technique de Pareo. Voilà, en fait, on passe sur le canevas, on passe la feuille sur le support en bois, et ensuite, avec différentes teintes de pigments, en fait, on obtient les différentes couleurs, et en fait, chaque couleur est mise sur une couche différente. Voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir jusqu'à 200 couches pour quelque chose de très coloré. Ne serait-ce que sur cette affiche-là ? Voilà, c'est ça. Si on relève, il y a quand même peut-être une cinquantaine ou soixantaine de couleurs, donc ce qui veut dire un travail très minutieux, un travail extrêmement minutieux, extrêmement lent. En fait, j'allais dire, les estampes, c'est un peu les ancêtres du tirage ensuite à grande échelle, puisque ça permet en fait de reproduire la même œuvre plusieurs fois, sauf qu'évidemment, c'était dans des séries extrêmement limitées, où il y a 15 à 20 estampes qui étaient retirées. Mais on n'a pas forcément les mêmes couleurs. Alors là, pour le coup, sur les estampes de Paul Jacoulé, si, c'était toujours les mêmes couleurs qui étaient appliquées, puisqu'en fait, ça fait partie du travail de l'artiste qui, en général, fait le dessin préparatoire, mais qui grave rarement les bois, mais par ailleurs, qui ensuite décide justement des différentes couches, où est-ce qu'on va mettre les pigments. Et donc voilà, c'est vraiment un art qui se pratique avec des artisans. Pourquoi cette exposition au musée de Tahiti et des îles ? Alors, cette exposition, en fait, c'est une première pour le musée, puisque depuis quelques années, déjà, on est en partenariat avec le musée du Quai Branly. Ce sont des partenariats qui sont ou scientifiques ou de près d'objets, puisque là, actuellement, on a toujours un tambour qui est prêté par le Quai Branly, qui est un tambour des îles Gambier. Donc voilà, ce sont des partenariats de près d'objets. Nous avions nous-mêmes prêté des objets pour l'exposition Matahuata. Et là, en fait, on a souhaité mettre en place un système d'échange d'exposition complète. Donc là, cette exposition, Paul Jacoulé, elle avait été présentée en 2013 au musée du Quai Branly. Et l'idée, en fait, c'était d'en faire une exposition qui puisse voyager. Donc voilà, nous l'accueillons dans ce cadre-là. Donc en fait, l'exposition a été... La scénographie a été réalisée par le musée de Tahiti et des îles. C'est-à-dire que c'est nous qui avons décidé où est-ce qu'on mettait des estampes, sur quel type de support et tout ça. Mais par contre, tout le reste, les estampes, les cartels, les choix des textes, a été entièrement proposé par le musée du Quai Branly. Donc pour le public polynésien, l'avantage, évidemment, c'est de pouvoir découvrir des collections qui sont présentées à Paris, localement, voilà, sans avoir à se déplacer. C'est bon, c'est bien de prendre l'avion aussi, hein. Mais bon, voilà, quand on ne peut pas, forcément... L'entrée est à 600 francs. Voilà, c'est ça. C'est moins cher qu'un billet d'avion. Tout à fait. Donc ça nous permet, en fait, de proposer une ouverture sur... Elle a lieu jusqu'à quand ? Jusqu'au 10 décembre. Donc elle va durer trois mois. Bon, alors il y aura tous les renseignements, évidemment, sur le site internet du musée, qui vient d'être rénové. Donc depuis hier, on a un tout nouveau site internet. Tout frais. Je suis très contente. Et on pourra, notamment, il y aura un programme de visite guidée qui sera mis en place les samedis matins, pour une fois par mois, pour le public qui souhaite être accompagné. Voilà, donc j'aurai le plaisir de faire cette visite guidée. Ah bah écoute, rendez-vous déjà ce soir, le Vernissage. Et demain, c'est à partir de quelle heure ? Alors, dès 9h, ouvert au public. Alors, à 10h, on reçoit la fille de l'artiste qui a prêté les œuvres et qui viendra faire une conférence dans ce cadre. Merci Myriama. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Atau WMM